Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue sur le plateau de On Écoute. La musique est un objet évanescent, composé, arrangé, interprété, enregistré, diffusé, reproduire, autant d'opérations techniques qui se mêlent à l'artistique. Les instruments changent, évoluent, le matériel d'enregistrement et de diffusion également. Les musiciens, les chanteurs, la musique se nourrit de ces transformations. Il nous reste à savoir qui des artistes et de la technique influencent l'un ou l'autre. Nous ne pouvions pas avoir plus bel interlocuteur que Didier Lecoude pour construire les premiers éléments de réponse à une question si complexe. Didier Lecoude, bonjour. Bonjour, cher Klaus. Didier Lecoude, est-ce nécessaire de te présenter ? On sait que tu es violoniste, que tu es trompettiste également, un peu pianiste. Tu as créé une école de musique. C'est beaucoup d'activités. Alors, je t'ai préparé un micro. C'est un micro à ruban, RCA, très chaleureux des années 40. Voilà, ce sera certainement un bon couple avec mon violon du fin 18e. Et tu vas nous jouer quelque chose de particulier ? Oui, oui, une chose qui n'existe pas encore puisque je vais improviser. Donc, c'est une création mondiale. Concerto pour un ruban. Tiens. Sous-titrage ST' 501 Oui, bien alors là, on sent toute la chaleur du ruban, c'est magnifique. Et je reconnais là le son des enregistrements, on va dire des années 40-50. Et là, il y a comme un tassement des fréquences, ça coupe un petit peu vers le haut. Et on a ce son très chaleureux, très conforme à ce que j'entends, moi, près de ma caisse. Alors, je te propose de changer de configuration, surtout changer le micro et la méthode d'enregistrement. On va enregistrer en numérique directement. ... 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 l'instant qu'il ne faut pas perdre. Didier, merci de nous faire profiter de ton talent et de ton expérience. Tu nous rappelles à quel point la technique, la technologie et la musique se fondent et interagissent. Nous évoquions ensemble les équipements d'enregistrement. Leur évolution prend une part de plus en plus importante dans notre univers musical. Pour en savoir plus, regardons ensemble le reportage de Ludovic Lefebvre. Il y a une époque que je n'ai pas connue où les disques se faisaient en gravure directe. Après l'époque que j'ai connue, il y a eu l'enregistrement magnétique. Ensuite, il y a eu l'enregistrement multipiste qui a commencé à être pratiqué dans les années 60 avec la révolution de la pop. Et puis c'est devenu systématique à la fin des années 60, 70. Petit à petit, les magnétos analogiques ont été remplacés par des magnétos numériques. Ce qui a vraiment révolutionné, c'est avec le direct-to-disque, c'est le nombre illimité de prises. C'est-à-dire que l'ingénieur du son était vraiment physiquement beaucoup plus impliqué dans l'enregistrement. Il fallait une concentration bien plus importante. Ce que je constate, surtout de la part des musiciens, c'est qu'il y a beaucoup moins d'implication. Et puis il n'y a plus ce côté définitif dans l'interprétation. C'est-à-dire que toute une génération de musiciens, ils affirmaient quelque chose et ils n'étaient pas là pour dire « je vais faire plusieurs et puis vous ferez le tri ». Alors que maintenant, ça laisse plein de décisions à faire au mix. L'idéal, ça serait de faire un musée du son vivant. C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi des cabines comme à l'époque des Beatles, comme à l'époque de Led Zeppelin, comme à l'époque des années 80. Et puis qu'on puisse faire du son, faire de la musique, comme à l'époque, et puis entendre ce qu'il y avait avec les écoutes de l'époque, avec les micros de l'époque. De retour sur le plateau dont on écoute, nous recevons nos invités, François Lacharme et Philippe Daven. Ce que m'inspirent les commentaires de cet ingénieur du son, c'est un peu le syndrome de la première prise que les jazzmen ont bien connu dès les années 40, 50, et même peut-être avant. De très grands disques de jazz ont été faits dans des conditions qui sont proches du direct. Et on pourrait évidemment citer des disques avec Miles, avec Coltrane, avec Sonny Rollins, avec Bill Evans. Sauf que là, avec Miles, c'était souvent des grandes improvisations. Parce qu'on a changé d'époque, et puis parce qu'il y a plusieurs Miles. Miles est un personnage qui a traversé une grande partie de l'histoire du jazz et qu'il a accompagné d'une certaine manière les mutations technologiques. Alors Philippe, il y a une question fondamentale au niveau des musiciens. Il y a les musiciens qui disent je fais de la musique acoustique et d'autres qui ne se posent pas cette question. Mais la musique acoustique, ça n'existe plus vraiment ? En fait, effectivement, l'écoute de la musique actuellement est très basée sur la technologie et les musiciens sont obligés de suivre cette évolution. On a perdu quelque chose qui était important, qui était la norme ICHI, qui était une norme internationale où partout dans le monde, on pouvait écouter le même disque et donc refléter la même volonté du musicien en studio. On a une liberté d'écoute, mais est-ce que c'est vraiment un grand progrès pour la musique ? Je ne sais pas. Le matériel d'enregistrement évolue, les instruments de musique également. Pour en savoir plus, regardons le reportage de Bruno Ackman. Historiquement, la guitare, c'est des cordes tendues sur un bout de bois avec une caisse de résonance. A partir des années 50, on commence à voir de nouveaux modèles de guitares qui apparaissent, des guitares électriques. On rajoute des micros piezoélectriques qui permettent de capter les vibrations des cordes pour ensuite amplifier la guitare, ce qui permet de jouer avec des instruments qui ont un volume acoustique plus fort, comme par exemple la batterie, ou de jouer devant plus de personnes. Grâce aux avancées technologiques, les amplis sont perfectionnés, les pédales sont apparues, toutes les pédales d'effet qui sont apparues au fil du temps et qui ont boosté la créativité de tous les guitaristes. L'AMAO, musique assistée par ordinateur, qui est apparue fin des années 90, début des années 2000, ça a permis à tout un chacun d'avoir accès à un mini studio d'enregistrement chez soi, de pouvoir recréer des sons grâce aux instruments virtuels, soit des sons connus comme la batterie, la basse, les claviers, ou même carrément de créer des sons que personne n'a jamais entendues. C'est ce qui a permis de développer la musique électronique. Et on voit bien la place que la musique électronique a aujourd'hui dans les musiques actuelles. Alors, François et Philippe, est-ce que même des non-musiciens vont pouvoir réaliser et produire ? Moi, je trouve que ça, c'est le débat fondamental, en effet. Au cours des deux dernières décennies, on a vu arriver dans la grande famille de la musique, des créateurs, sans doute, qui ne sont pas des musiciens à proprement parler, qui ne sont pas des compositeurs à proprement parler, mais qui ont le savoir de l'ingénieur et qui vont petit à petit se substituer à l'acte de création. Est-ce qu'un musicien doit la produire physiquement, cette musique, ce son ? Moi, je pense que c'est surtout l'écriture de la musique qui change. Avant, l'écriture était basée sur des notes, ce qui est une réalité, en tout cas sonore. Maintenant, l'écriture est différente. Après, les facilités technologiques ne génèrent pas forcément des chefs-d'œuvre. François, Philippe, merci de nous avoir aidés à mieux comprendre l'impact de la technologie sur la restitution musicale. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très prochainement pour un nouveau numéro de On Écoute avec de nouveaux invités. Pour le moment, nous écoutons le groupe Scores, un jeune groupe de hard rock qui sort son album le 30 avril, On The Road, et ils vont nous interpréter «Come Back to the Grave ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Victory-Canada » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501